salut tout le monde aujourd'hui c'est un moment historique x max 2022 mais qu'est ce que c'est cette histoire d'où il nous sort ça celui là eh bien déjà avant d'en parler on va parler des suspensions des suspensions qui ont été développées chez tentec et un tout nouveau système de batterie type iphone aussi pourrait être voilà bloqué sur le système tout ce genre de choses les pneus aussi ont été développés chez tentec et quoi comment ça vous voulez rien connaît non non c'est sérieux le nouveau x max 2022 a déjà des nouvelles couleurs il a toujours le super système de fixation de la carrosserie il a des tout nouveaux pneus qui ne vont ni ballonner ni exploser ouais c'est génial on a toujours le moteur monté au centre par contre l'emplacement batterie a évolué aussi pour laisser une place différente électronique pour un équilibre différent de machine et donc le voici ici avec une suspension air ride le x max 2022 il a même le x mais seulement sur la radio c'est écrit comme chez traxas mais c'est seulement écrit comme chez traxas et ce site évidemment un jouet chinois on a découvert ça avec air cédric et on s'est dit bon obligé on va vous le présenter juste pour déconner nous avons des roues qui ressemblent aux origines mais en plastoc avec pas de mousse le bon côté comme dit ça pètera pas ça explosera pas ça baladera pas bon ça grippera pas quelque chose non plus nouvelle déco j'ai pas menti carrosserie ford raptor on a bien la roulette à l'arrière flexible des deux sens suspension d'une autre émulation avec par contre rien du tout d'hydraulique c'est quand même assez lourd la batterie pas encore dedans et cet engin pèse 1,7 kg sans la batterie donc 2 kg équipé c'est le poids d'un 10 tt quand même assez conséquent pour un engin comme ça on a le système de fixation regarde traxas on a le loquet on a la fixation devant c'est génial ils ont tout simplement relié les tourelles comme il l'a dit mani avec un morceau en plus et ensuite tu mets ta fixation traxas on a une triangulation à double bras regarde c'est vraiment copier du x max le genre des bras un peu comme le dtx stx aussi le plastique n'a pas l'air trop mauvais le châssis aussi est plus haut au centre on a par contre ça là ça va rester accroché c'est sûr et on a un mix de vis cruciformes de vis hexagonale on a les bialettes en plastique de direction ça c'est bien on a je sais pas on va ouvrir voir si un cerveau standard là dedans ou quoi si un sauf cerveau et chronique stop pour fixer le tout cardan cvd acier à l'avant à l'arrière dog bone ça dépend de la ferraille les jeux sont bons donc niveau débattement devrait être pas mal je pense qu'on peut même gratter encore un peu de débattement parce qu'on n'est pas embuté sur le châssis ni rien et les cardons sont loin d'être dehors et loin d'avoir un angle trop élevé pour que l'axe de cardan soit sorti de la noix on a un moteur au centre là aussi c'est écrit dessus un peu comme si c'était le moteur 550 traxas donc à charbon 540 standard ce qui fait qu'on peut monter évidemment un 36 52 brushless normal sans exagérer un le mettre un petit 17 tours 5 un truc sympa par choc flex devant et derrière avec l'arceau ça ça sent bon une fixation à l'ancienne des triangles inférieurs avec un hu en plastique qui se glisse dedans dérouillé par le pare choc comme chez tamia simple et efficace pas de plaquettes en métal qui relient en haut ni rien parce que c'est dans une double molle de plastique la moule de plastique le vario est là donc là on va ouvrir voir ce qui se passe au niveau de cerveau et le système de batterie tout simplement elle se pose et se clipse là dedans clac tu es parti et c'est une 2s 2000 milliampères elle est en train de charger là on va vite l'arrêter regarde ça se clipse juste dessus comme ça fin de l'histoire pour l'enlever il suffit de tirer ce qui veut dire que sur les gros chocs elle peut sortir et l'engin va s'éteindre là dedans évidemment il ya une simple lipo 2s 2000 milliampères qui est planqué dans le plastique donc il ya moyen évidemment de modifier la prise passer sur une batterie standard mettre un petit velcro autour moi je pense au départ c'est lithium ion mais on a découvert après que c'était du lipo les suspensions ça va évidemment pas du tout c'est catastrophe mis à la place je pense pour mettre les hydrauliques il n'y a même pas de bagues livrées avec de lui juste un petit chargeur automatique et cette radio qui ressemble aussi à beaucoup d'autres radios qu'on a déjà vu les mêmes un peu déglingo on est vraiment dans du pas de gamme il faut quand même compte avec les frais de port une centaine d'euros pour la machine pourquoi je l'ai là parce qu'il y en a plein qui vont se faire avoir pas parce que ça ressemble à x max mais parce que comme toujours sur les photos les machins marketing ils ont fait ça genre c'est bien ce truc et à la fin tu n'as pas de tenue caoutchouc tu n'as pas d'amortisseur hydraulique même si ça ressemble fortement mais ce qu'on va voir c'est est-ce que cette transmise vaut le coup est ce que ça tient qu'est ce qu'il y a dedans tout ça tout ça on va donc déjà une fois mettre en route pour l'instant juste en statique voir quand tu branches la batterie c'est allumé tout de suite il n'y a plus de bouton en off et ils l'ont fait ils l'ont fait alors ça c'est extrême on a un trim de direction et on va essayer un truc on a une bride des gaz et c'est bien écrit throttle th mais pas trim et ça freine on relâche marche arrière marche arrière par contre pas de frein faites gaffe on se trouve toujours ça va mettre un choc à la transmise c'est un moteur charmant donc il n'y aura pas de kogging ça c'est sûr il part bien vous achetez et attention on va y tester vous n'avez pas le voir ça donne maniable direction on marche bien regarde c'est la chaise qu'est ce que ça agréable dans un engin avec des freins ceci est peut-être donc le fun tech v3 on ne sait pas encore il arrive non c'est pas je fais le cake mais je suis content parce que c'est le cas c'est vrai ils ont annoncé qu'ils allaient faire quelque chose je dis pas chapeau parce qu'on aurait aimé avant on aurait aimé plus de franchises avant mais bon ils l'ont fait donc tout le reste n'a plus aucune importance ça va arriver c'est chouette bien donc performance on parlera sur un 30-35 on ne leur demande pas plus je suis étonné par le cerveau de direction franchement on va voir si on peut ouvrir ça en un seul ou s'il faut enlever toute la platine je pense qu'il faut enlever tout alors il y a 4 cruci ça c'est délirant par contre et il y a 4 6 pans devant il y a de la loctite parce que ça va passer dans les puits de direction ça permet de tout enlever c'est bien foutu quand même regarde c'est tout simple on a un petit clip qui tient les câbles proprement pour qu'il ne se prenne pas d'alarme de transmission qui est en métal bien vu on a un cerveau c'est pas un micro cerveau c'est une taille au dessus donc c'est un peu la taille à l'enfant tech 5 fils aussi on a en plus deux plots d'éclairage quand même et là tu vois on peut vraiment facilement modifier ses prises c'est simple pk qui sont plantés dedans moteur à charbon on ne sait pas combien de tours il a là c'est écrit super power ouais parce qu'en asiatien super power ça se lit super power en français évidemment super power donc là on pourra largement mettre hey je crois que c'est déjà un cerveau métal dur à dire sans démonter le pignon est gris métal alors allons voir ça sur cette notice il n'y a rien il y a écrit rubber tire quand même il y a écrit que c'est des pneus en caoutchouc oui c'est du caoutchouc ok on revient là-dessus on a l'éclaté de l'engin il y a une boîte de réduction linéaire donc il y aura sûrement un réglage en hauteur du moteur on part directement sur le couple conique arrière c'est tout ce qu'on a en aucune indication si les diffes sont en ferraille amortisseur solide c'est vrai qu'ils ont des bonnes tiges d'amorto ça sans déconner ils ont mis du 4 mm 4 mm mais il n'y a pas d'huile 3 kg le cerveau est 3 kg a priori ce n'est pas du métal c'est de la stock donc je ne sais pas le reste on verra la suite pour l'instant ça sonne comme toujours c'est la poste qui me livre plus j'en ouvre plus il y en a qui arrivent à tout de suite on était où ? on était à démonter la bête je n'ai pas envie d'enlever le sauve-cerveau pour voir si c'est un pignon métal là-dedans ou pas si c'est du pignon plastique ces petits cerveaux c'est toujours délicat je ne sais pas si en serrant ou desserrant tu vas bousiller un truc on va voir si le sauve-cerveau fonctionne bien aussi est-ce que je peux bloquer ta citrouille par là ? ne bougez pas je sais vous ne voyez rien mais il faut que j'y arrive si je te bloque toi sauve-cerveau marche nickel ça c'est bon c'est dommage pour les suspensions ça gâche tout toujours comme je dis quand tu déballes un truc et ça rebondit comme ça à tous les sens c'est une cata on va sortir un de ces amortaux et voir stop tu n'as pas mis le passe-fil donc là il faudra faire très grave si tu ouvres et tu refermes de t'arranger que les câbles évidemment soient bien tous planqués au bon endroit pour ne pas risquer qu'ils se coincent dans la transmise mauvais sens mauvais sens il s'y fait les câbles les câbles sont pas coincés c'est juste posé en dessous j'aime ceci là par contre il faut bien réussir à en remettre voilà ça y remet en bon sens hop ça devrait guider les cosses on va passer ça là-dedans aussi alors évidemment pour les engins comme ça débutants des petits trucs plus axés pour l'outil j'aurais c'est sûr que l'hypo t'as plus de patates mais j'apprécie le lithium-ion dans ces engins parce que pas de coupure pas de problème de surdécharge ni rien après évidemment le problème du lithium-ion c'est que c'est pour ça que certains engins qui ont des lithium-ion en bord une espèce de platine et un moteur charbon c'est parce que tout simplement j'ai vu de finir un instant là il y a quelque chose qui est pas bon avec les câbles manive n'importe quoi il veut casser la machine donc t'as une platine un moteur charbon pour limiter la puissance de démarrage parce que comme les lithium-ion sortent 20 maximum 30 ampères c'est vraiment des bonnes lithium-ion ça ne suffit pas au démarrage du charbon surtout pas sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'est un peu chiant quand même ça bon après c'est pas le truc qui touffe tous les jours et si je te mets de l'autre sens toi je peux pas qu'une façon de le mettre en plus il y a bien l'empreinte au milieu du cardan central donc toute façon t'es qui par là toi si on met ça après bah oui alors par contre gaffe tu vois regarde maintenant je l'ai sorti il n'y a pas de détrompeur plus moins la batterie est là le plus est là voilà ok tiens avant de remonter on va sortir le moulin on va voir la transmission ah non attends alors pour enlever ça il faut démonter toute la tourelle donc accès meca un peu tarabiscoté même pour enlever le truc il faut séparer toute la cellule avant à l'arrière aussi mais il faut sortir le moteur avec donc il y a une deux trois quatre cinq un six sept vis a priori pour atteindre l'arrière huit et neuf à l'avant ça sera plus simple donc on va sortir l'avant allez avant de remonter le cache on va démonter ensemble quatre vis là ça passe à côté du pare-choc à l'arrière ça passe pas sans enlever le petit renfort de tourelle pour se fixer la carreau on a une couronne principale en métal on a des bagues de direction en laiton on a des roulements à billes sur l'engin tiens on a de la graisse lithium de toute évidence feeling pas trop mal feeling pas trop mal on va pas l'ouvrir exprès c'est plus gros que ce que je pensais dans un petit jouet du genre et les roulements sont en parois double Z a priori ce que je vois là je viens de perdre une bague de la direction la deuxième va pas tarder à suivre bon si t'enlèves les amorteaux évidemment ça ira mieux tes couillons on va enlever les amorteaux parce qu'on va voir si on peut les ouvrir on va voir si on peut les remplir j'ai un doute je pense que tout ça est en méchamment certi et on va voir pour les remplacer ça oui on pourra sûrement les remplacer par quelque chose dans cette taille là ok on va enlever le pare-choc quand même parce que ça retient tout ensemble on va peut-être pas le remonter tout ensemble parce que je vais profiter moi tranquille hors cam voir si j'ai des amorteaux là-dedans il faut qu'ils vont il faut qu'ils vont il faut qu'ils aient la bonne longueur il faut que les rotules passent la même taille il faut que tu aies évidemment les ressorts adaptés au poids de la machine tout ça tout ça tout ça comme tu as déjà le lipo alors bien sûr on a un émetteur récepteur un émetteur récepteur on a un récepteur qui est en même temps le variateur ce qui posera donc problème quand tu veux évoluer tu seras obligé de passer sur une radio séparément en plus alors elle est juste à côté elle ne bouge pas hop hop donc l'avant tu vois on accède vraiment bien par contre l'arrière c'est pas que c'est plus dur il faudra enlever plus de vis c'est celui-là que je voulais on a du bon serrage dans le plastique comme toujours c'est un engin qui vient de sortir donc pièce de rechange ça ne sera pas tout de suite disponible j'aime bien le fait que les vis ont un bon serrage et j'adore aussi le fait que les pare-chocs soient quand même super méga flexibles petit plus par rapport au Funtech alors moi je ne suis pas du temps à dire Funtech killer on en est au même pour un suspect on en est au même pour un pneu ceux-là sont peut-être un tout petit peu mieux on est un peu plus grand on garde ça un peu plus grand mais on engin est globalement plus grand je préfère évidemment la fixation de la carreau c'est génial et le lexant de la carreau par contre je pense que si il est quand même à voir à voir aussi si la carreau se déclipse bien en cas de choc comme l'engin à les tourelles et les machins qui protègent s'il est un peu sauvé l'autre comme ça marche sur le xmox on verra ça donc les diffs évidemment très détendus on va les laisser comme ça pour l'instant tu vois là tu n'as pas de platine derrière puisqu'il n'y a pas d'imitation de courant au démarrage ça lui donne un petit plus niveau punch pour partir là la lipo est juste vissée dedans donc c'est pareil tu vois c'est sympa on a tout fait aussi de remplacer ce qu'il y a là dedans vers dans le boîtier on va remettre la platine maintenant que tout est bien en place et après on va ouvrir une suspecte alors pour moi pour un engin débutant pour Thio les paramètres importants sont simples il faut que l'engin soit solide que la batterie soit facile d'accès niveau branchement tout ça et là je dois dire que ce système pour l'instant ça a l'air pas mal il faut être sûr aussi évidemment qu'il reste bien en place c'est bien si ça fonctionne mais si sur un choc la lipo peut dégager c'est pas le top je préfère le lithium-ion et le lithium-fer ça c'est certain c'est réparable c'est accessible l'arrière aurait pu être niveau moteur plus simple d'accès il y a 36 000 vis ça c'est pas bon enfin je veux dire il y a des cruci et il y a des des poids cruci ça c'est pas génial le cruci partout de la même taille c'est cool c'est la même taille de la tête et évidemment aussi tiens t'as mis les vis d'amorto mais non ah si ça ce sont les vis des suspètes là on a serré là on a serré les 4 là on a serré et on a effectivement les 4 vis de suspètes là et ça ce sont les 4 vis courtes qui vont là-dedans ouais j'aurais pu ouvrir les diff voir s'il y avait pignon métal ça n'a pas tort je pense qu'on verra ça quand on aura cassé sur le fun tech ce qui est cool c'est la solidité diff cardan avant arrière etc dès qu'ils auront réglé le fin on aura moins de cases de couronne aussi j'en suis persuadé surtout s'ils s'occupent du petit ressort sur sur le système de protection alors on va enlever un amorto la coupe elle est clipsée ça c'est bien il n'y a rien dedans du tout je pense pas qu'il y ait un piston ils ont bien réussi à l'assemblée donc tu vas pas me dire qu'il faut peut-être s'écouler je vais y aller à la pince sans pitié de toute façon on va vous remplacer caquette c'est pas prêt pour être ouvrir alors on peut l'ouvrir mais on va le casser si on l'ouvre on le pète on va donc d'abord voir si on a les autres amorto parce que c'est dommage de faire l'essai de cette machine vous l'avez aussi sur le T2M pirate reaper qu'on a aussi encore là qu'on pourrait emmener en prendre les deux pour faire un essai il est livré avec des amorto hydrauliques qui sont pas remplis je dirais de façon optimale c'est dommage parce que du coup le petit jeune ne profitera pas de sa suspension par rapport au reaper là on a je pense un avantage solidité ici au niveau des trains je peux te dire que les jantes aussi ont l'air méchamment balèze et je pense que c'est ce qui fait le poids c'est des c'est des bedlocks il y a des vis à l'arrière des jantes si on enlève ici les roues on peut démonter les pneus on va enlever aussi autre chose on va enlever une roue du coup parce que on va voir si effectivement c'est la source du problème de poids 2 kg c'est quand même autre chose l'autre côté le poids sur les roues rendra l'engin plus stable on est en hexade 12 je te confirme que c'est des malades 150 grammes une roue oh my god 150 grammes à 150 grammes souvenez-vous pour le DTX ça fait un peu plus grand là ça fait un tout petit peu plus petit 122 grammes en plus on peut emmener les vis on peut enlever les vis pour rigoler ça lui donnera un look un peu plus truggy bon c'est les roues de truggy 150 grammes les roues je trouve ça absolument délire traxas talons 150 grammes tu vois où je veux en venir on est à la même taille on est un peu plus grand et on est beaucoup plus poète poète bon on va les essayer quand même on va les essayer ce qui est bien évidemment c'est la durée de vie mais alors là ça c'est du délire parce que des roues de cette taille d'une qualité équivalente point de jus gomard on serait une centaine de grammes on économiserait déjà 100 grammes sur tout le véhicule on va voir plus si tu pourras vraiment de la qualité tu fais gaffe toujours évidemment hexagones plastiques de ne pas serrer trop fort de ne pas péter les hexagones de les fendre sur les axes ou de fendre tout l'axe n'est-ce pas bon moi je vais chercher des petits amortaux hydrauliques ça c'est vraiment dommage je trouve le fait que ce soit une mini réplique de X-Max évidemment qui est le gros fait pour lequel on l'a pris funky en plus c'est un mini X-Max pro line donc voilà il est un peu large par rapport à la taille avec sa carreau mais voilà je suis vraiment curé de voir la résistance des pièces sur le DTX on a roulé de la derrière dans la cour on a tapé la caillasse on a fait des sauts il a tout mangé il a vraiment tout encaissé et je répète son seul problème c'est vraiment le freinage qu'ils sont en train de régler qui réglera à mon avis aussi le problème de couronne avec le petit plus sur la protection de transmission qui ici n'est pas on va prendre ce que j'ai fait je ne sais plus si il a notifié c'est là on va vite regarder quelque chose non on n'a rien on n'a même pas de sleeper on est tout de suite sur la couronne principale donc évidemment les chocs vont tous taper dedans ça aussi c'est un avantage funtech quand ce truc fonctionnera quand tu tapes fort ça va décranter ici ça va y aller donc on y croit et regarde mani tourne comme un bourrin elle est à plan là il faut ils sont gentils mais comment se fait ça c'est clipsé en fait mais c'est planqué les clips sont planqués sous la bague donc c'est du one way en fait le clips pour le monter une fois que ça a semblé c'est foutu c'est monté il faut faire sauter le bouchon il y a des encoches ici et là et ça ça empêche que ça s'ouvre mais c'est effectivement juste un clou donc ça sert à rien de l'ouvrir on va faire à l'ancienne peut-être ils auraient dû mettre une durite à l'intérieur pour freiner un petit peu le piston au moins tu vois de la graisse super épaisse faire un clou avec une tête un peu plus grosse au dessus c'est vraiment dommage surtout qu'il n'y a pas de cas avec et tout voilà donc pour l'instant cet engin là comme ça sorti de la boîte un peu déçu pour les pneus on va voir une fois qu'ils ont roulé s'ils vont se remolir un petit peu étonné du poids de ces pneus content du système de fixation des pare-chocs sensation du plastique pas mal pas content de la visserie ça j'aime bien mais pour les petits le lipo c'est peut-être pas l'idéal ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de bouton off tu mets ta batterie ça roule tu enlèves ta batterie c'est éteint mais si le gamin il oublie la batterie dedans c'est au même point c'est mort quand même et contrairement le litio-nion celle-là sera foutue au moins il l'a rechargé mais il faudra passer par un professionnel ou quelqu'un qui sait ce qu'il fait on va faire ça n'importe comment c'est pour ça que je vous le montre pas en vidéo parce qu'il y en a un qui va faire l'idiot ça va lui péter la gueule il me dit ouais je l'ai vu là et puis après ça n'est pas faute évidemment sur tous nos jours ils aiment bien accuser les autres les gens surtout pas regarder sur soi-même je vous laisse là si ça se trouve je vais ramurer la caméra dans quelques minutes avec les amortoïdes hydrauliques dessus et bon on l'essaye par contre du coup je ne suis pas pressé de le faire les performances ne sont pas extrêmes et puis si on n'a pas une suspension correcte voilà et ça tombe bien comme dit on a le booster encore j'ai toute une série de vidéos faire avec le booster on va pouvoir le faire à deux on a deux engins de vitesse équivalente de style différent on a un Truggy et un Monster ça peut être rigolo ça peut être vraiment rigolo et tu vois que là on n'a pas économisé puisqu'on l'a acheté en Chine on l'a eu pour 100 100 ou 110 ou 120 euros c'est le prix de la gamme T2M c'est le prix de la gamme Funtech comme dit je ne peux que vous conseiller d'attendre un tout petit peu d'avoir une mise à jour pour les freins chez Funtech et après à mon avis comme dit ce petit machin peut-être en reprendre un parce qu'on pourra enfin en faire une tourbola de ligne de ce nom tout simplement lui il les a les freins ça paraît ridicule mais si le frein engendre une casse mécanique c'est un problème ciao c'est un problème c'est un problème